Sonnez cornes tonnées sur la lande embrumée, soufflées sur branches mortes d'arbres déprimés. Au royaume des ténèbres l'exactitude, les politesses d'aveugles, de multitudes, tenant debout, sans peur, sans retard au combat, sous l'horloge arrêtée, soldats au cœur qui bat. Heure des braves gens, aussitôt engagés, sur la ligne de feu, sous des cris enragés, heureux peuples d'infirmes prêts à témoigner, en faveur des sans-voix que l'on voit alignés dans l'antichambre de la mort industrielle. Torture organisée, calculée, rationnelle, nuit des temps de supplices, infligés, sans vergogne, permanent holocauste au profit de charogne, exploitant, aliénant les êtres corps et âme, accumulant toujours plus par moyens infâmes, héritiers se vautrant sur l'horribon marché, accaparés de faits, à d'autres arrachés, à ceux dont on abuse, que l'on t'a blanc, pour lesquels vivre n'est que misère et tourment. Animaux d'élevage, laborieuse foule, qu'observe le bourreau à travers sa cagoule, toujours prêts à remplir de sanguinaires offices, jusqu'à la fin des temps, perpétuels sacrifices, d'innombrables victimes, privées dès la naissance, d'actualiser jamais naturelle puissance. Ricanant tout autour, maîtresse de l'enfer, hyènes hystériques, hydres tentaculaires, devant l'autel sanglant, fin des voix sans issue, festoyant sur les cendres des espoirs déçus. Elle n'entend pas le volcan qui sommeille, lorsque dans l'océan la vague se réveille, lorsque la terre inerte annonce en frémissant, crémisme, chaos, inouï, tout-puissant, chargé d'écho lointain du juste souverain. Aurore inattendue, mouvement souterrain, grand roux de la nature, nouvelle rosée, lorsque oiseaux immigrés viennent se reposer, sur des sureaux sortis droit de terrain en friche, loin des propriétés privées des pauvres riches, éveillant le dormeur qui s'était abrité, dans une grotte obscure, froide et inhabitée, sur un lit rocailleux de soupirs et de larmes, abandonnant projet en déposant les armes, éclairs, inespérés sur l'espace, et le temps immémorial de nomades déplacements, sur continent, sur mer, traversés sans retour, dans l'exil aux frontières, d'apaisants séjours sans cesse déportés plus loin par quelques guerres, conflits internes comme invasions étrangères, menaçant jour et nuit le repos des vivants, immanente justice soulève le vent, tempête indifférente aux hiérarchies locales, venant renverser l'ordre en un assaut brutal, déferlante et étonnant, le maître paresseux réduisant à néant l'empire du vicieux, cohorte formidable écrasant sous ses pieds forteresse de sable, tigre de papier. Lorsque Calife s'élève, lorsque sa voix gronde, il est déjà trop tard pour l'homme dans le monde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501